salut à tous c'est adrien d aujourd'hui jeudi vendredi même déjà 9 décembre 2016 je vais parler pas de distribution linux je vais pas parler de logiciels libres on va changer un peu de thème mais je sais de vidéo parce que plus ça va plus ça me déçoit j'ai parlé de twitter alors twitter ou peut-être les anglais prononcent twitter peut-être julien le perse comme il l'a si bien dit prononce twitter c'est un réseau social voilà c'est un considéré comme un réseau social pour moi si on veut être puriste on va dire un site de micro blogging qui en fait où on s'abonne à des comptes d'autres comptes et en fait on a un fil d'actualité ici voyez avec tout ce qu'on suit voilà donc là on a un fil d'actualité et comme ça on peut voir vite fait ceux qui parlent à quoi enfin ce qu'ils disent quand même voilà donc ici en fonction des personnes qu'on suit on a là ici des suggestions donc là vous voyez open sus parce que je suis des des comptes d'informatique si j'actualise voilà on va avoir des choses autour de l'informatique autour de la musique autour du logiciel libre autour du tennis voilà donc là bon on a twitter là je sais pas ce qu'on a là voilà on a quelques quelques blogueurs qui apparaissent on a des choses par rapport à linux voilà journal du geek par rapport à de l'informatique bref tout ce que je ne suis pas encore là voyez il ya quelqu'un que je connais en plus un libriste code dorien on a info dijon donc voilà on a des choses aussi autour de dijon puisque je suis localisé à dijon et je suis des personnes de dijon voilà donc ça c'est la partie suggestions là c'est nouveau là on a vidéo en direct bon ok donc là hop voyez il ya une nouvelle actualité qui a été postée par le bien public notre journal local on l'a tout de suite ici on sait ce qui se dit voilà ici donc j'ai la liste de mes abonnements on sait qui sont mes abonnés j'ai la liste de mes tweets bref et ici on a ici on a on a quoi on a l'encart top tendance les tendances voilà je sais pas trop dessiner droit les tendances france c'était un truc que en 2012 que je me suis inscrit je trouvais ça génial parce que on ouvrait twitter paf on sait tout de suite de quoi on cause le plus quand il ya eu malheureusement des événements à paris c'était dans les top tendances donc c'est vrai qu'en ouvrant twitter on voit on voyait je vais mettre ça au passé on voyait d'un clin d'oeil vraiment ce qui s'était passé dans la journée ce qui était important à savoir mais en ce moment je trouve que les tendances france sont un peu nulle et ouais je dis ce que je pense et franchement je pense qu'il va falloir que je trouve quelque chose d'autre que twitter pour pour m'informer plus rapidement parce que là non seulement c'est pas des informations par rapport à ce que je suis du verbe suivre pas du faire peut être et c'est pas très comment dire c'est pas très intelligent si on regarde dans mes abonnements donc là vous voyez je suis des choses informatiques des choses donc tennis vm voilà donc tout ce qui informatique tennis distribution linux enfin des centres d'intérêt sur lesquels je vais être informé même quelques artistes de musique tu vas voyez les trucs sur Dijon bref je suis pas mal de choses et j'aimerais bien que ça fiche sur mon twitter les choses qui m'intéressent c'est pour ça que je les suis mais niveau des top tendances c'est pas top comme le dire là voyez on va on va on va parcourir les top tendances juste pour ce soir rip johanna un million deux cent soixante dix mille fois ce mot clic ce hashtag a été dit rip johanna qui c'est johanna bah je sais pas qui c'est moi johanna alors voyez j'ai fait un tweet avec justement ce mot clic rip johanna et jimmy c'est qui voilà il ya le mot clic johanna rip johanna en top tweet mais en lisant on ne comprend pas qui est cette johanna donc voyez si on clique sur ce mot automatiquement on a des choses en relation avec avec ce hashtag ou bien souvent on a des fois des trucs qui qui correspondent pas du tout à ce à ce mot donc là on a on installe un artiste un artiste de musique voilà on parle beaucoup de donc de rip johanna il ya des photos donc on voit bien que ça aucun rapport avec l'artiste en question louis tommy le sang et on sait pas trop à quoi ça correspond donc moi j'ai posé la question et il y a deux personnes qui m'ont gentiment répondu donc ça c'est cool ils m'ont dit qu'en fait était la maman de cet artiste là louis tommy le sang alors je me suis dit mais pourquoi on tweet sur un rip de la maman de qu'est ce qu'elle a de si célèbre bon en fait là rien de célèbre apparemment c'est juste ce mec là qui est apparemment très célèbre que je ne connaissais même pas avant d'avoir cliqué sur ce mot là qui est un un chanteur ou un une personne du groupe one direction que je connais juste de nom alors si avec ça on est un informé bon c'est peut-être pas le centre d'intérêt principal ça aujourd'hui on a dfc om donc là c'est le hashtag du jour qui fait relation d'ailleurs avec dijon om on en parle pour la simple et bonne raison c'est que au malheur comme d'hab le foot c'est souvent en top tweet bah en fait le match de foot il est annulé parce que il ya du brouillard à dijon je confirme il ya du brouillard à dijon mais je dirais bien on s'en fout de quoi je veux dire de là à faire à parler le plus de ça sur twitter je trouve ça complètement débile bref mais souvent le foot il est en première position bon après on n'y peut rien c'est une pompe à fric le foot surtout en france on en parle beaucoup donc forcément on retrouve ça sur twitter également là on a beaucoup d'un off quand on voit des noms de personnes comme ça dans les top tendance c'est toujours en relation avec ces personnes évidemment alors c'est soit ils ont fait une connerie soit eux ils ont fait quelque chose de pas bien mais de vraiment grave quoi genre ils ont planqué de l'argent ils ont blanchi de l'argent voilà qu'on parle d'eux ou alors ils sont morts donc là on voit bogdanov on se dit tiens super à cliquer alors qu'est ce qu'ils ont fait cela aujourd'hui et en fait on se rend compte que on se rend compte que bon voilà il ya des choses qui ont rien à voir on dirait la soeur des bogdanov c'est quelqu'un qui tweet comme ça et on se rend compte qu'il ya tpp mpp qui là parle de bogdanov donc voilà il faut croire que les frères bogdanov font partie de l'émission à l'heure actuelle tmpmp le truc là l'émission de cyril hanouna donc ça tous les soirs c'est il ya toujours un ou deux sujets qui sont dans les top tweets et qui parle de cette émission tpm p bon d'accord ça montre le niveau quand même des gens qui sont sur twitter quand même là on n'a jamais sans elle donc là un hashtag par rapport à une association de la promotion de la mixité fondée par les entrepreneurs humanistes donc ça c'est un sujet quand même assez important l'égalité hommes femmes la mixité donc là on a quand même un premier sujet selon moi qui est intéressant en quatrième position sinon avant ça parle de one direction qui est avons le souvent top tweet du football et de tpm p là on a il en pense quoi mathieu donc moi j'ai un copain qui s'appelle mathieu mais c'est pas lui c'est mathieu de lormeau visiblement et mathieu de lormeau je ne sais pas qui c'est il a pourtant une petite coche là donc ça veut dire que c'est un compte certifié twitter c'est quelqu'un de connu mais moi je ne le connais pas et en fait en pointant mon curseur de souris je me rends compte que c'est un animateur sur c8 tv et qui fait sans doute partie de l'émission tpm p donc forcément vu que je ne regarde pas cette émission je ne sais pas qui c'est mais faut croire qu'il est très connu voilà ensuite on a ten weeks with celui donc celui c'est sans doute quelqu'un voilà donc c'est sans doute cette personne là puisque le compte est certifié non je ne sais toujours pas qui c'est donc là si on lit les tweets ça nous avance pas sur savoir qui c'est et si je pointe mon curseur de souris et que je vais sur son compte et ben je ne sais toujours pas qui c'est c'est un mec qui est en france mais déjà il parle pas en français et accessoirement on sait pas ce qu'il fait alors c'est peut-être un youtube heures je sais pas donc je ne sais pas qui c'est faudrait peut-être que je pose la question de savoir qui c'est avec ce mot clique ten weeks with celui voyez même le mec qui met que des petits smiley et des petits machins comme ça c'est retweeté 1200 fois ok il raconte sa vue je m'endors devant le téléphone bref donc là bon ok là on a ie pqm donc ça c'est peut-être sans doute des acronymes de match de foot et ben non perdu c'est pas un match de l'équipe ie compte pqm ou ie p compte qm non comme on voit souvent comme là vous avez des fc ou m et ben non c'est je pense il en pense quoi mathieu voilà donc c'est encore un hashtag relatif à tp mp on apprend des choses ce soir je retourne à l'accueil paul pogba donc ça c'est un footballeur connaît deux noms voilà qu'est ce qu'il a fait on sait pas il a peut-être mis un beau but waouh super bien beau but donc on parle de paul boba mais remarquez ouais s'il ya deux heures sinon on peut mettre récemment ici on va voir ce qu'il a fait donc là il a fait les choses pas très gentil paradis fiscale donc voilà là on a gambo a donc là c'est un boxeur a enfin un sport qui n'est pas du football donc faut croire qu'il a fait un beau match peut-être c'est possible bon ça le mérite d'être en top tweet si on veut et puis s'il est en à bourre alors là bon ça c'est le genre de mot typique qui bon sont en top tweet mais c'est pas forcément facile de savoir de quoi on parle parce que là on parle de bourg en bresse donc je pense que c'est surtout ça dont on parle du policier qui sauve la vie d'un bébé mais là voilà on va avoir des tweets qui n'ont rien à voir avec toi bourg parce que sa bourg c'est c'est un village en anglais voilà donc la bourg en bresse ça parle de football là ça parle de basketball dans sa part le football donc bon après c'est vrai que là le mot il est en top tweet mais parce que ça parle un peu de tout et n'importe quoi donc c'est normal que ça se retrouve en top tweet donc franchement twitter c'est quand même plus terrible quoi parce que on se connecte le soir pour savoir en gros de quoi on a causé et il en résulte quoi ah oui alors s'il ya des gens qui voient ma vidéo que je vais sans doute publier sur twitter et qui m'entendent dire qu'il en résulte ben c'est sûr que si c'est des gens qui regardent tpmp qui écoute one direction ah bah je suis désolé mais qu'ils en résultent ils connaissent pas ce mot là peut-être enfin bref c'est pas grave tout ça pour dire que finalement dans les top tendance déjà on a la moitié c'est du foot chose qui m'intéresse pas en gros je m'en foute excusez le jeu de mots et tpmp donc je m'en tape complètement non jtmpmp je m'en tape complètement ça fait pas tpmp mais c'est pas grave il ya pas de jeu de mots ici voilà donc je trouve ça dommage parce que twitter ne m'informe plus correctement et donc il faut que je trouve quelque chose de mieux pour m'informer correctement de plusieurs sources sur plusieurs centres d'intérêt bon alors il reste toujours le bien public notre célèbre bien public pour s'informer sur la vie locale voilà donc avec ça on est à peu près informé sur la vie locale ce qu'on a on a le monde.fr sur l'actu nationale et internationale que je trouve vraiment pas mal quand même et 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 tv à nouvelles qui est quand même pas mal c'est un journal international donc j'ai eu dans mes favoris je n'ai que la rubrique internationale histoire d'avoir des infos sur l'actualité internationale un petit peu en dehors de ce qui se dit en france voilà sinon voilà bon j'ai un autre journal canadien bref peu importe et puis là j'ai un journal russe mais c'était juste pour le fun pour voir ce qui se dit sur dijon en russie et c'est rigolo parce que quand vous prenez ce qui se dit sur dijon quand même on a des infos assez sympa genre le mec qui a cassé des des iphone dans notre apple store voilà on en parle outre atlantique on en a parlé outre atlantique on en parle aussi en russie bref donc c'est assez sympa là pour savoir ce qui se dit chez nous j'aime bien voir savoir où est ce que les infos de notre ville arrive à aller quoi enfin bref tout ça pour dire que twitter c'était bien au début et puis finalement la plus ça va moins je trouve ça le tip top comme comme source d'infos alors il ya toujours le mur là qui est intéressant mais voilà et top tendance voilà donc il faut quand même que je réfléchisse à un autre moyen de m'informer sans rester conditionné dans une seule optique de réflexion c'est bon un journal a son avis politique si un journal est plutôt orienté gauche et bien il va parler toujours des sujets de gauche et puis en français les sujets de politique de droite et inversement donc bon il faut varier les sources d'information pour être bien informé mais bon là twitter on est informé certes alors si on aime one direction si on aime le football on est bien informé mais un petit peu en dehors de ça je trouve ça dommage parce que on est plus guère informé comme il faut donc si vous avez des idées sur un moyen d'être bien informé avec plusieurs sources d'information et ben je prends si vous partagez mon avis sur twitter si vous ne partagez pas mon avis sur twitter n'hésitez pas à mettre un petit commentaire dans la vidéo pour savoir ce que vous pensez de twitter si vous utilisez twitter si vous utilisez un autre un autre site pour vous informer bref je suis à l'écoute et puis bon voilà cette vidéo elle change un petit peu de ce que je fais d'habitude mais voilà j'aimerais avoir aussi l'avis des gens qui m'écoutent là à l'heure actuelle et savoir ce qu'ils pensent de twitter et voilà quoi un petit peu vous en pensez quoi tout ça comment vous informez vous c'est la question que j'aurais pu poser finalement dans le titre de la vidéo allez sur ce moi je vous laisse un quand même et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo pour le moment le sujet reste à définir pour la prochaine vidéo allez ciao